Musique Le tatouage peut-il provoquer le cancer ? Selon l'agence européenne des produits chimiques, certains pigments utilisés dans les encres proviennent de l'industrie textile ou plastique où ils sont classés cancérigènes. Pas de quoi paniquer les tatoueurs locaux. Alors on ne produit jamais deux fois le même tatouage. Ici, on défile toute la journée pour se faire graver la peau et les clients ne s'intéressent pas à cette question. Les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'on peut faire une allergie ? Ça, clairement, oui. Comme quand on met une crème solaire, comme n'importe. À partir du moment où on applique quelque chose sur la peau ou dans la peau, effectivement, le risque d'allergie peut toujours exister. Si on utilise des aiguilles stériles, mais alors la question du cancer, personnellement, en tout cas dans mon expérience, ça ne s'est jamais posé. Si les risques allergiques et inflammatoires sont déjà connus, l'étude révèle, entre autres, la présence de dioxyde de titane, un composé hautement cancérogène. Il est principalement utilisé dans la couleur blanche, très peu utilisé en Polynésie. Je sais qu'il y a certains angles qui sont soit toxiques ou allergisants, plus au niveau des couleurs que de pur black. C'est plus la couleur rouge qui est allergisante et où il y a des effets néfastes sur la peau. En Polynésie, la plupart des tatouages ne sont faits qu'avec du noir. Même si la présence de produits toxiques est avérée, l'étude qui vient d'être publiée ne fait pas de lien entre le tatouage et la survenue d'un cancer. La Première La Première La Première La Première La Première La Première